C'est l'escrimeuse française, la plus médaillée de l'histoire avec cinq médailles olympiques, dont les deux premières médailles d'or 2, lorsque l'épée féminine est devenue un sport olympique à Atlanta en 1996. Oh là là, nous sommes à deux doigts de la touche au pied. Elle va la mettre au pied quand même, elle en vit. Je pense que Laura Flessel cherche le pied, c'est visible sur cette action. C'est fini, c'est fini. Des troubles italiennes. C'est fini, regardez là. Flessel, oui, Laura Flessel qui se jette dans les bras de ses deux coéquipières. Quelle image de bonheur. Il a offert à la France son premier titre olympique sur la discipline reine de la natation, le 100 mètres nage libre. C'était en 2008 à Pékin. L'heure de vérité pour Alain, le nageur d'Aubagne, soutenu par tout un peuple. Les pauvres sont lâchés dans cette grande finale du 100 mètres nage libre. Et l'occasion pour Alain Bernard de devenir le premier champion olympique français de l'histoire du 100 mètres. Il faut tenir Alain. Allez Alain ! Alain Bernard qui revient. Alain Bernard qui passe. Alain Bernard où est Emel Tullivan ? Alain Bernard est champion olympique. Champion olympique. Avec les hurlements de Roxana, Maracineanu. Elle a déjà glané le bronze en individuel et l'or par équipe à Tokyo avec un objectif en tête. Paris 2024. On enroule, on enroule, on enroule. Oui, Ouzari. 10 secondes, il faut qu'elle tienne Romain. 10 secondes. Et elle donne tout ce qu'elle a là sur le dos pour tenir cette immobilisation face à la tour. Et c'est bon, elle sera médaille de bronze en 1 minute et 13 secondes. C'est de l'arme de joie, c'est vrai. Un peu de tristesse quand même parce que j'avais vraiment à cœur d'aller à cette finale. Forcément, je pense à Paris. J'espère que j'aurai la finale dont j'avais rêvé aujourd'hui. Et que voilà, j'arriverai à récupérer le titre avec le doublé avec TFG bien sûr. La Judo 4, Romane Dicot, l'épéiste, Laura Flessel et le nageur Alain Bernard. Trois champions olympiques ce soir sur le bateau de CETAVOU. Laura, je vous reconnais. Bonsoir, Romane. Ça va, Laura. Ah, voilà. Merci de célébrer avec nous le coup d'envoi symbolique de ces JO de Paris avec l'allumage ce matin de la flamme à Olympie. Oui, forcément, c'est la montée en puissance de la pression. Pour vous, Romane, on y reviendra. Mais c'est surtout le retour en force de vos souvenirs olympiques, Laura et Alain. Les images de vos victoires là, aux uns et aux autres, qu'on vient de revoir là. Vous, vous les avez revues combien de fois ? Moi, beaucoup trop. C'est-à-dire ? Non, mais c'est vrai que comme j'ai eu la chance de faire pas mal de conférences, je mets cette vidéo en introduction et là, c'est 90% du job qui est fait. Ça met les gens dans le bain, c'est le cas de le dire. Donc, ouais, beaucoup trop. Mais en même temps, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est pour vous. C'est vrai ? Quelqu'un d'autre ? Ouais, le... C'était pas nous, hein. Moi, j'ai apprécié de regarder Laura Chiesa en disant, sur le haut de tes deux mètres, tu fais profil bas. C'est vrai. C'était le 14 août 2008, Alain, à Pékin. En 47 secondes et 21 centièmes, ça s'est joué à une main, c'est ça ? 11 centièmes d'écart. Et c'est ce que je disais, à ce moment-là, je suis titré pour 11 centièmes de seconde devant mon principal rival, le nageur australien, qu'il avait récupéré mon record du monde que j'avais battu en demi-finale. Et 4 ans avant, surtout, j'ai raté ma calife olympique pour 17 centièmes de seconde. Donc, en fait, voilà, le sport, c'est ça. C'était une revanche, quoi. Il s'est passé quand même un truc de fou pour vous, Alain, lors de cette finale. Votre famille était rassemblée avec des proches dans les Hautes-Alpes. Il s'est élevé tôt. Tout le monde connaît l'histoire. À 5h du matin, à cause du décalage horaire, on regarde. Et dire qu'ils n'ont rien vu de la course historique de leur fils. Dans la salle des fêtes de Châteauvieux, où se sont rassemblés la famille et les amis d'Alain Bernard. Stupeur au départ. Plus d'image, problème technique. Il n'a que le soit. Ici, Alain Bernard décroche le plus beau des titres. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain ? Vous ne l'avez su que des années plus tard. Alors, non, l'événement, je le suis assez rapidement. Et puis, en fait, quelques années plus tard, il y a un journaliste qui se présente à moi sur un événement en disant Alain, il faut que tu avoues quelque chose. Le gars qui a embranché le fil du vidéoprojecteur à 5h du matin dans ton village de 200 habitants, eh bien, c'était moi. Et moi, j'ai dit, c'est rigolo. Donc, il a marché dessus, il l'a arraché. En fait, voilà, au moment du départ, il y a le Avomarck. Et donc, il embranche le fil. Et donc, il y a un journaliste qui a une radio portable et qui tend sa main comme ça. Et tout le monde est aux aguets. Les pauvres sont lâchés. Oui, ils ont quand même profité à fond de l'événement. Ils étaient heureux comme tout. Oui. Ah ouais, il ne fallait pas quand même qu'il tombe sur le coupable ce soir-là. Non, je dis ça comme ça. Vos médailles, elles sont où, Laura ? S'il y en a un paquet ? Il y en a cinq. Deux en oeufs. Elles sont au chaud. Je n'ai pas de peur dessus tout dans mon cœur. Mais vous avez un endroit où les garder ? Oui. On ne peut pas le dire, c'est un méchant. Mais voilà, il faut garder des moments où... On ne peut pas le dire ? Oui, oui. Bon. Romane, vous allez jouer à domicile en plein cœur de Paris avec, dans le public, ceux qui vous supportent, vos amis, votre famille. Et là, il n'y aura pas de problème de retransmission. A priori, personne ne va arracher un câble. Normalement, tout devrait bien se passer. Et vous aurez vos 13 porte-bonheur ? Évidemment, les 13 blanches. Je pense qu'un petit carré avec le bleu, blanc, rouge pour la France. Ça, c'est votre mère qui les prépare depuis que vous avez 16 ans ? Exactement. C'est un peu un rituel qu'on a avant les compétitions. Je vais chez mes parents. Ma mère me coiffe. C'est notre moment à nous deux. Et aujourd'hui, je ne me verrai pas combattre sans les 13 faites par ma mère. Ben voilà. Dans votre catégorie, Romane, des plus de 78 kilos, les épreuves individuelles commencent le 2 août, l'épreuve par équipe le 3, je crois. Exactement, c'est ça. Vous allez être effectivement, comme dit, au cœur de Paris, à l'aréna Champs-de-Marc, c'est-à-dire le Grand Palais éphémère. On est bien d'accord que le bronze, c'était très bien il y a 4 ans, mais là, on est parti pour l'heure. La pression. Exactement. Le bronze, c'était un très bon échauffement pour mes premiers jeux. C'était les jeux de l'échauffement, Tokyo. Il n'y avait pas de public, c'était Covid. Je n'ai, entre guillemets, que le bronze, même si j'adore ma médaille, mais il serait que là, je ne me verrais pas rentrer chez moi sans la médaille d'or à Paris. Alors, vous vous faites mal, mais aussi vous travaillez le mental. Quel est le rythme et la discipline que vous impose votre coach mental, Laurent Mességuet ? C'est vrai qu'on essaie de se voir au moins une fois par semaine, ou en tout cas trois fois dans le mois. C'est important pour préparer les jeux à domicile encore plus. Comme je disais, Tokyo, il n'y avait pas de public, il y avait un peu moins d'effervescence autour des Jeux Olympiques. Et là, je sais que Paris, ça va être x10 000, en fait. Et je pense que personne n'est prêt à l'effervescence qui va arriver le jour J. Donc, il faut l'anticiper et ça passe par la préparation mentale. Il y en a un qui croit en vous, dur comme fer. Je ne vais pas vous surprendre, c'était Dyriner. Écoutez-le parler de vous dans le documentaire Intérieur Sport, Romane Dicot, prête à en découdre, qui sera diffusé samedi à 19h30 sur Canal+. Elle est déterminée, cette fille. Elle est déterminée. Lorsqu'elle monte sur le tapis, on le voit. Elle y va pour gagner. Stop ! C'est une gagnante et une battante. J'ai rarement vu Romane ne pas faire les choses bien pour aller chercher une victoire. Aussi jeune. D'une part, et en plus, vous êtes la seule, finalement, à pouvoir bousculer Teddy Riner. Regardez-moi ça. C'est moi qui fais le travail, voyons. C'est une prise réglementaire, ça ? Oui, c'est très réglementaire. Il prend les ponts, là, directement. Je crois que votre prise de judo préférée, c'est le Arahi Makikomi. Exactement. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est une technique de hanche. Donc, en fait, je vais tirer la manche, récupérer la tête. C'est un peu une technique de lourd, vraiment, et faire tomber sur le boulot. Vraiment une technique de lourd. Mais là, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu un Arahi Makikomi. Non, là, c'était pas ça. Là, c'était pas ça. C'est autre chose. Il ne se laisse pas tomber, Teddy. Jamais. J'ai de la force, quand même. Ah bah ouais, mais attendez, rappelez 150 kilos, Teddy Riner. Ouais, je pense qu'en ce moment, c'est possible. C'est quoi votre Maxime, celle que vous vous répétez à haute voix, là, pendant votre tête, pendant la préparation ? Toujours première, j'ai rythme, j'impacte et j'impose. Waouh ! Pas mal. Bah ouais. Pas mal du tout, hein. Ça sera le même jour que Teddy, hein. Exactement, on va en même temps, ouais. À quel jour ? Bah le 2 août, un vendredi, non ? Ça suit bien, ça suit bien. Ça suit bien. Le vendredi, je suis pas sûr, mais 2 août. On parlait du mental de Romane. Vous avez toujours été extrêmement concentrée, Laura, avant chaque compétition, sans sourire, jusqu'à la victoire. Pourquoi est-ce qu'il fallait vous enfermer comme ça ? Un sourire, ça peut... Est-ce qu'il fallait être une distraction ? Le sourire, c'était dans les tribunes. Derrière, lorsqu'on rentre dans la chambre d'appel, là, on renif, on hume, on voit tout le monde. On voit les peurs et donc, du coup, on doit, en fait, se focaliser et penser qu'à soi. Et l'état d'esprit, le mental, c'est un état d'esprit. Donc, en fait, il faut l'éduquer. Et donc, au moment où on va au combat, il faut, en fait, avoir, en fait, une réaction de combattant. Et donc, du coup, le sourire n'existe plus. Pousser son corps à l'extrême. Alain, vous avez parcouru 50 000 kilomètres à la nage sur mes bout-à-bout les 15 dernières années de votre carrière ? C'est ça. Je n'ai pas compté les 15 premières. Je n'ai compté que les 15 dernières. Donc, c'est sûr, quand on nous demande à 29 ans, quand on arrête notre carrière, mais tu es super jeune, pourquoi tu arrêtes, etc. Parce que le corps et la tête sont usés, en fait. Donc, oui, mais c'est le lot de beaucoup de nageuses et de nageurs de haut niveau. Je pense que l'or en a fait peut-être bien plus. Quand on dit ça, ça fait peut-être peur. Mais finalement, quand on est porté par cette passion et ses objectifs et qu'on a la chance, je suis content d'avoir eu cette chance d'être récompensé de mes efforts, finalement, j'en rigole aujourd'hui. Vous faites des longueurs encore, là, maintenant ? Non, je fais des largeurs. Vraiment, quand je vais barboter 20 minutes, j'ai ma dose, voilà. Laura, est-ce que vous savez que... Ah, ça, c'est sûr, vous le savez. Laura, je dis pas bon. Je vous connaissais aussi l'or en a doux, ça m'a resté dans la tête. Laura, est-ce que vous savez que la première épreuve, elle aura le 29 juillet, la première épreuve des Screams, mais vous allez sans doute nous ramener une médaille, vous aussi ? Le 27. Le 27 ? Vous allez nous ramener sans doute une médaille. Vous savez pourquoi ? Oui. Il y a quelques semaines, sur ce plateau, on avait Enzo Lefort, qui reprend aujourd'hui l'Escream française, il a expliqué que votre médaille d'or l'avait convaincue, la médaille d'Atlanta, à se lancer dans cette aventure de l'Escream, et il en parlait si bien. Petit Enzo de 4 ans, il se dit quoi ? Ouah, une femme qui joue avec des épées, c'est ce que je veux faire, quoi. Oui, c'est ça. Je la vois jouer avec des épées, je la vois toucher, puis je la vois aussi, vous avez vu cette explosion d'émotions. Laura, elle est guadeloupéenne, ils en ont énormément parlé en Guadeloupe, Guadeloupe, terre de champions. Donc, oui, il y a une belle émulation autour de ça. Et j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour me mettre à l'Escream. Laura, ça, c'est formidable. Il tire, en fait, le 49. Oui, mais c'est exceptionnel. On passe un cap, on devient un modèle. C'est aussi ça, la transmission, qui compte quand on est une légende du sport. C'est-à-dire que lorsqu'on commence, on veut se faire plaisir. Et puis, finalement, on est habité par l'excellence. Donc, on va trouver un rythme pour être en compétition avec tout le monde. Je veux être championne. D'ailleurs, à 6 ans et demi, j'ai dit à ma mère, je veux être championne. Elle m'a dit, trouve une discipline. C'était pas un tutu rose, c'était une tenue blanche. Et finalement, on passe des étapes, on gratifie. Et un beau jour, il y a un petit jeune qui me dit, mais tu sais que c'est grâce à toi. Et derrière, on dit, oh, c'est chou. Et puis, finalement, ce petit bonhomme devient un champion. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la cérémonie d'ouverture, de clôture, ils étaient à côté de moi. Et malheureusement, il y a les larmes qui coulent. C'est la fin d'une vie. Et en fait, il y avait un grand bonhomme qui avait un survêtement blanc. Moi, j'avais en fait mon maquillage et mon rimel à couler. Et il n'a pas lavé ce survêtement qui existe encore aujourd'hui. Du coup, je me dis, on a fait notre job. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ravis aussi de pouvoir voir cette nouvelle génération qui a les dents longues et qui osent dire, je viens pour l'or. C'est vrai ? C'est bien ça, cette ambition-là affichée, Laurent ? Ce qui est extraordinaire chez ces champions, championnes, c'est qu'ils donnent envie, ils suscitent la passion chez plein de jeunes. Et c'est vrai qu'on parlait de l'or Manoudou. C'est vrai que ça fait 20 ans, sa médaille d'or à Athènes. Et c'est vrai qu'Alain ne me démentira pas, mais la natation française était un peu au fond du trou. Il y avait très peu de grands athlètes. Et elle a lancé à Athènes toute une génération d'immenses champions. Et après, avec des razzia de médailles en 2008 et en 2012. Ça désacralise le fait de côtoyer des champions, des champions sur des petits meetings, des championnats de France, etc. En disant, lui, elle, elle est où il est champion olympique ou médaillé mondial. Nous, on pensait que c'était que les Australiens, les Américains jusque-là qui avaient ces titres. Et donc, ça désacralise un petit peu le truc. Et on a envie, bien sûr, de faire comme eux et de s'escrire dans cette dynamique. Vous avez commencé le judo à quel âge, Romane ? 13 ans. 13 ans ? Assez tard. Et grâce au jeu de l'Olympique aussi. Oui, très, très vite. C'est pareil. Je regardais les Jeux avec mon père en 2012 à Londres. Il y a Audrey Chemeo, exactement, qui fait troisième. Et mon père a fait un parallèle avec moi. Tchoumé, elle gagne les Jeux 8 ans après avoir commencé le judo. Et donc, mon père m'a dit, on fait le pari dans 8 ans, t'es médaille olympique. Et j'ai dit, papa, let's go. Et 9 ans après, j'étais médaille à Tokyo. Oui, c'est juste parce que les JO n'étaient pas organisées assez tôt pour que vous puissiez remplir le pari. J'ai quand même une année, mais on était sur la bonne lancée. Oui, on s'est organisé au comité olympique. Tout ça, c'est des parcours hyper inspirants. On parlait des jeunes, mais il faut raconter aussi votre histoire, Alain. Quand vous aviez 6 ans, vous, quand vous avez débuté. Et au début, personne ne pensait que vous deviendriez le champion que vous êtes devenu. On peut écouter celui qui vous a toujours accompagné, votre entraîneur, Denis Oguin. La première fois que j'ai vu Alain, j'ai vu un garçon qui était un peu plus grand que les autres, mais qui n'avait au départ pas beaucoup de prédispositions supérieures aux autres. En fait, les choses se font petit à petit en travaillant avec les gens. Mais la grosse différence d'Alain, c'est qu'il ne reculait jamais dans ce qu'il apprenait. Et je crois que ça, c'était quelque chose de très important. Et c'était comme ça, après, que j'ai appris à le faire travailler. Vous êtes resté proche avec Denis ? Très proche, Denis. C'est la rencontre de ma vie. Voilà, 15 ans de collaboration, c'est assez rare dans le monde du sport de haut niveau. Je le rencontre à 15 ans. J'ai du mal à mettre un bras devant l'autre. Quelques années après, il me dit que je suis capable de devenir champion olympique. Et il a cru en moi, avant même que je crois en moi. Et c'est aussi ça le message. C'est la ténacité, c'est le travail. On peut y arriver. Oui, c'est ça aussi le message. Moi, je me sens redevable finalement auprès de cette jeune génération en leur disant que dans la vie, on n'a rien sans travail aujourd'hui. Quoi que l'on fasse. Et donc, quoi de mieux que le sport pour inculquer cela ? Merci pour cette passie. Ça me fait assez émouvant. C'est parti. Voilà. Sous-titrage ST' 501